bonjour tout le monde alors j'espère que vous allez bien je vais essayer de faire une vidéo rapide alors le deal avec Mélissa c'est de la faire en 15 minutes top chrono de façon à ce qu'on puisse vous présenter en fait les crayons et les stylogels que j'ai puisque la question m'a été posée donc je vais pas vous faire un test blendé machin je vais juste vous montrer les différences de couleurs et les différences d'applications et puis c'est une façon de faire un mini vlog un peu sympathique mère fille donc voilà j'espère qu'en tout cas ça vous conviendra et on se retrouve tout de suite en mode bureau alors du coup on est repassé en mode bureau donc c'était le deal en fait c'est que Mélissa m'aide pour que je vous présente tout le matériel en 15 minutes chrono je sais pas si on va le respecter donc on va aller super vite alors tout d'abord j'ai mon petit skatejou que vous avez déjà vu passer c'est le même esprit c'est une feuille à quatre que j'avais coupé je sais pas si je suis sur l'écran et en fait là c'est une chute de tapisserie de ma chambre voilà et du coup j'en ai fait au départ un nuancier mais qui est devenu trop plein donc ça ne se fermait plus donc je l'ai transformé j'ai été chercher à créatitude le système d'anneaux comme ça le classeur et j'ai mis mes fiches où je mets mes combos de couleurs voilà alors si je ne mets pas tous les combos de couleurs je mets vraiment ce que je préfère et par exemple la pelouse ou les choses comme ça l'effet métal avec les matériaux utilisés et crayons utilisés de façon à ce que je puisse retrouver facilement voilà ça c'est le combo les combos de couleurs ensuite j'ai également mon nuancier pour celles qui l'avait vu passer je vous l'avais déjà présenté pour celles qui n'ont pas vu la vidéo vous l'avez en détail voilà donc j'ai plusieurs gammes et aujourd'hui le but c'était de vous présenter les différentes gammes alors ce que je vais faire c'est que déjà je vais vous montrer la différence parce que le plus simple c'est quand même de partir sur des crayons et vous montrer donc quelle différence et dans quel sens je les utilise alors mes trousses alors je vais vous mettre les liens vous voyez sont grosses je peux mettre 250 crayons moi j'étais très chiante puisque moi je voulais une trousse où on puisse mettre les crayons un par un parce que je trouvais que ça s'abîmait de les mettre à plusieurs et que c'était pas pratique après pour les ranger alors autre problème c'est que je prenais deux heures à choisir les crayons et deux heures à les ranger comment faire et bien j'ai trouvé une astuce j'ai aisé en fait j'ai noté dans ma trousse voilà je sais pas si on voit bien là je suis pas alors c'est compliqué pour filmer en même temps voilà là les numéros alors je vais vous prendre celui du bord par exemple voilà j'ai noté le numéro du crayon donc là c'est le 036 qui fait que moi quand je les enlève et que je les mets dans ma trousse j'ai une petite trousse qui est exactement la même et où je mets mes combos de couleurs ça me permet d'emmener je sais pas où je les mise en tout cas c'est la même c'est la même en plus petite tu veux aller la chercher qui va y arriver et alors vous allez bouger un petit peu peut-être du coup c'est une petite trousse je mets mes 120 je peux mettre 120 crayons et ça me permet quand je vais aller partir à la plage et au lieu d'emmener toutes mes gammes comme je faisais avant de pouvoir me dire j'emmène 10 crayons et mes 10 crayons sont mes combos parce qu'aujourd'hui je vais avoir le temps de faire que les arbres voilà donc dans l'absolu ça me permettait ça et du coup après pour les ranger et puis j'y passais ma vie donc là j'ai noté également la marque des crayons et j'ai noté les racks alors je vais redescendre dans la caméra hop voilà donc là moi ça c'est mon rack 2, rack 1 etc etc 1, 1, 2 etc et on avance et pourquoi j'ai fait ça parce que notamment là par exemple chez luminance dans ma trousse j'ai 4 racks du coup dans mon nuancier lorsque je cherche les couleurs je cherche mes crayons de luminance et je me dis ohlala ben moi j'ai travaillé avec ce verre là ouais mais faut que j'ouvre toutes les pochettes ça va être compliqué donc là j'ai marqué rack 2 et donc je sais que moi mon verre de mes rack 2 ben il est là et j'ai plus qu'à regarder et c'est très rapide alors non rack 2 il est là voilà et voilà et là j'ai gagné environ 20-25 minutes quand je prépare mes combos donc ça c'est pour les trousses et je vous dis le choix c'était de ne pas abîmer les crayons parce que du coup ils sont un par un alors Melissa va vous présenter la mini-trousse donc on a la grosse on va essayer de les mettre côte à côte et la petite voilà en épaisseur voilà il ya le motif peut-être qui change un peu la couleur ou non c'est les mêmes et là en fait on en met 120 dans celle là elles sont un peu chères c'est vrai je reconnais mais c'est de la super qualité puisque là on peut les prendre par le manche ça ne bouge pas là vraiment même la grosse voilà moi je regrette pas j'ai payé un prix certain je vous mettrai tous les liens en barre de description toujours sans partenariat aucun donc là Melissa vous montre en fait la trousse que j'emmène temporaire voilà donc là j'ai mes gammes de stylos pailletés je vais vous expliquer après et en fait j'ai ce côté là que j'utilise pour mettre vous voyez les combos de couleurs que j'ai préparé en avance donc là j'ai un premier un deuxième donc là c'est le poil à poil là c'est pour mon tronc d'arbre et vous voyez je peux en mettre facilement quatre des combos donc il y a de quoi faire et mes stylos gel préférés puisque là c'est ce qui me permet de les avoir tout le temps sous la main voilà et puis j'en ai racheté d'autres je sais pas où je vais les mettre et là mes feutres alors dans le détail là vous avez un posca fin avec une mine dure voilà j'utilise beaucoup alors c'est mais ça qui s'occupe voilà et ensuite vous avez les feutres artistes peines voilà ça ce sont mes préférés pour passer sur les lignes plutôt que les artistes trop ou les les posca ça reste de l'encre voilà la super encre je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs je crois que c'est l'encre de chine les artistes peines il me semble ouais encre de chine et du coup là on a une super résistance après c'est une mine melissa va vous montrer voilà plus dur que la posca je trouve plus précise c'est un autre coup aussi mais moi c'est une préférence que j'ai c'est des couleurs j'utilise beaucoup il me manque une couleur dans cette mine là il existe différentes mines mais dans cette mine là il me manque une couleur et ce sont les couleurs j'utilise fréquemment ensuite vous avez les signaux alors dans les signaux vous avez des métalliques vous avez là les métalliques sont là les classiques et vous avez des signaux pailletés bien évidemment donc là je les utilise beaucoup aussi vous m'avez beaucoup vu faire c'est vraiment la base que j'ai et là j'ai acquis un autre signaux plus fin voilà je les connaissais pas et la mine étant plus fine c'est plus précis donc ça je pense que je le prendrai en doré et en doré on va vous montrer par rapport à celui-là en doré et en argenté pour avoir quelque chose de plus fin on a l'impression que c'est la même chose mais le tracé n'est pas le même tu peux peut-être essayer sur ta feuille sur ta feuille noire on verra plus donc peut-être avoir justement un fin en argenté et un fin en doré voilà le débit n'est pas le même alors on n'a pas tout à fait le même or elle va vous montrer vous dire lequel est le lequel en bas vous avez le le stylo le plus gros on va dire en main et celui-là le plus le plus fin donc c'est pas grand chose mais c'est vrai que quand on fait un contour bah ça peut jouer dans une chevelure ça peut être un peu plus discret donc moi je vais reprendre des fins en argent noir et blanc voilà les bases parce que moi j'essaie de pas trop sinon je m'en trouvais 15 trous ça trimbaler donc mélissa m'a emmené en plus mon sketchbook vous allez pouvoir le voir on part dans tous les sens on est déjà à 7 minutes je pense que c'est tout il est 15 ans voilà sketchbook qui est dans tous les sens donc là j'ai juste des feuilles à recharger c'est des feuilles que j'ai coupé pour faire joli j'ai coupé les angles à l'intérieur et voilà toujours avec mes chutes de tapisserie voilà il tiendra tant qu'il tiendra mais moi je l'aime bien en tout cas donc on vous a présenté les signaux des artistes peines on arrive là alors ça ce sont mes chouchous mélissa va faire les tests ça va aller elle va les tester pour vous vous en avez différents alors cela ce sont les signaux pailletés cette gamme là les signaux pailletés que j'aime beaucoup alors douche car elle est en forme voilà tu les testes même elle du coup les moi c'est une gamme que j'aime que je commence à développer ouais celui-là il n'est pas à sa place je ne sais pas ce qu'il fait là hop hop alors je vais tester le violet la mine elle est c'est ça alors comparer par rapport aux autres qu'on va vous présenter après ça se vaut pas très bien ouais ceux-là sont plus fins on vous montrera alors celui-là par exemple sur le blanc il fait violet voilà et il a des reflets bleus je sais pas si c'est la base bois ouais c'est des reflets nacrés ceux-là en fait ce sont des signaux pailletés classiques ce sont pas ceux qui les hybrides qui changent de couleur mais selon la base que vous avez on n'a pas les mêmes couleurs je vais pouvoir les mettre côte à côte attends je mets d'abord comme ça ça ne va pas faire l'ail ça se voit pas très bien mais attendez moi je suis en train de vous les mettre un côté sur une feuille pour que vous puissiez les voir hop tu veux faire pareil sur la feuille blanche tu prends les autres couleurs pour les mettre moi je fais la feuille noire c'est pour ça que j'ai appris ma fille à la rescousse parce que sinon hop là je vous fais les tests pour que vous puissiez les voir en fait vraiment au niveau des teintes etc et ça ce sont les signaux j'ai voulu marquer dessus hop les signaux sparkling hop j'ai embarqué mélissa elle n'avait pas prévu et c'était assise pour lire tranquillement tu veux pas venir m'idée c'est vrai que après la semaine on recommence et on est reparti comme en 40 alors moi pour les ranger dans la trou j'essaie de sauter un cran à chaque fois pas trop serré pour pas détendre trop les élastiques voilà attention moi d'abord non je rigole je rigole donc voilà vous voyez un peu je sais pas si on voit bien en fait ce que je vous explique c'est qu'on filme on a quelque chose sur l'écran qui nous coupe notre écran donc du coup c'est compliqué pour voir avant le retour caméra j'ai pas le retour comme je voudrais vous voyez donc ils sont très très brillants mais ça dirige mes mains ça se voit pas très bien mais ça se voit quand même ok bon elle est exigeante ma fille donc là on vous a présenté les signaux on va vous présenter les dual métalliques alors du coup on va faire le test toutes les deux on va se les passer et vous allez voir en fait ensemble hop alors moi j'ai la feuille exprès alors moi je vais tester celui là qui va vous le montrer donc là on est sur les les fameux dual métalliques qui sont de chez je sais plus si c'est pentel je dis des bêtises il me semble je regarde derrière oui c'est pentel donc là c'est pentel les dual métalliques et c'est les hybrides alors pourquoi hybrides parce que tout simplement là vous voyez que ça écrit alors là c'est écrit sur capuchon c'est un hybride black plus métal rouge mais ça va prendre le même et voilà la magie opère donc là vous allez vraiment bien le voir voilà je pense que vous voyez vraiment bien on a une grosse différence donc là moi en dessous j'ai mis celui là il fait bleu par exemple sur le noir il fait rouge alors que là il fera bien violet mais il y a des autres bleus voilà c'est unique alors on va vous tester le vert vas-y montre ensuite le vert là par exemple qui lui est vert il fera métallique bleu donc c'est celui du bas sur la feuille noire c'est pas exactement les mêmes même si on voit pas très bien là il fait comme ça ensuite on a celui là alors là c'est un orange sur le noir et sur le noir il fait plutôt jaune jaune doré ouais jaune or un doré jaune quoi et là il est là vous voyez c'est génial c'est vraiment donc possiblement si on veut repasser des lignes noires ou on veut avoir un effet sur son colo ben là on peut avoir un super effet quoi alors celui là c'est le pink métallique pink alors lui il va être rosé en fait il est vraiment super joli et sur l'autre il va être plus pink pink quoi là on est sur une différence de nuances en fait après nous avons le gold alors sur le blanc il fait jaune ouais jaune avec des paillettes et là c'est vraiment doré tiens donc là c'est celui là et là c'est celui là ensuite nous avons le dernier qui est le silver donc ça va vous faire moi je note à côté ce que je dois vous mettre en barre d'infos donc le silver sur le blanc c'est celui là et sur le noir il fait quoi déjà lui ? et après il est beaucoup plus clair sur le noir que sur le blanc je ne sais pas si vous voyez il y a deux à côté c'est celui du haut je rappelle là voilà donc là on a fini du coup pour se lèver elle m'a mis un petit coup parce que genre en mode maman mais tu me laisses parler toute seule on va passer au sakura alors les sakura eux je les aime vraiment beaucoup parce que c'est une mine hop je regarde très 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 archi fine et du coup là ça me permet vraiment d'avoir des traits super fins et de repasser dessus donc là je vais vous montrer voilà et là il existe différentes couleurs je ne sais pas toutes mais j'ai chopé celles que je pouvais moi je les ai achetées à Créatitude donc je pense que là pour le coup comme il n'y en a aucun que j'ai acheté sur Amazon je ne vais pas vous mettre de faux liens je vous mettrai juste les intitulés dans la description de façon à ce que vous puissiez chercher ou pas moi je mets les liens d'Amazon lorsque je les ai achetés sur Amazon effectivement là je les ai tous achetés au magasin Créatitude sauf les Pentel hybrides dual métalliques que eux j'ai acheté à Bureau Valley donc du coup voilà je ne vais pas vous mettre des faux liens sûrement qu'ils y sont sur Amazon tiens tu m'essaye celui-là puisque le sakura il existait j'ai chopé le or et le argent en pailleté tu peux faire sur le noir on verra donc voilà donc ça ce sont mes stylos à moi chouchou sur le noir il prend mieux ça reste très discret mais c'est vraiment pour faire des petits petits détails donc moi ils ne me quittent jamais vous voyez ils sont vraiment dans ma trousse de combo de couleurs donc ça ce sont les stylos GL que j'utilise pour les finitions pour relever ensuite on va parler de ce qui me fait ça sent chaud ça sent brûler je vais regarder je suis juste par mon téléphone qui prend le chaud qui m'a brûlé on va parler un peu de ce qui est moi mon chouchou alors différents crayons alors déjà je vais acheter ça je ne les utilise pas beaucoup moi je les utilise beaucoup parce qu'elle me les a achetés voilà ils sont assez sympas vous verrez qu'elle doit faire une ad ou même vous pour certaines scrappeuses ou colos ça peut être sympa voilà elle va vous les présenter ce sont les outline markers voilà j'ai pas d'autres descriptifs dessus donc en fait ça va par exemple le rouge il va faire fait un point par exemple alors ce qu'on pose fais le sur le noir peut-être voilà en fait ça vous fait l'intérieur argenté le contour rouge donc si c'est un bleu par exemple alors tu peux faire un plus gros point normalement moi je vais faire un plus gros voilà en fait en gros vraiment pour vous montrer c'est à dire que l'intérieur va être argent et le tour va être rouge donc si vous faites avec le bleu ou le violet je peux le faire sur le noir oui comme ça on va je vous montre par exemple je vais écrire Kali mais sur le noir ça ne fait pas le contour rouge ah ben voilà j'ai découvert quelque chose hop par exemple sur le noir ça ne fait pas le contour hop donc le contour est discret alors à moins que je n'ai pas laissé poser si vous laissez poser plus longtemps en fait ça va se diffuser plus donc c'est la couleur que je n'utilise pas beaucoup ça m'avait fait délirer quand j'avais vu ça mais moi j'aime bien vous savez les colos souvent le fond il est noir sur le fond noir ça rend sympa vous écrivez votre nom ou la date je trouve que c'est un effet voilà le bleu là par exemple se voit beaucoup je prends un autre bleu ah oui il fallait secouer ah c'était pour ça c'était donc ça donc sur le noir ça se trouve c'était ça non alors attends je réessaye le violet non bon alors le violet on va avoir quelque chose de très discret je ne suis pas sûr que voilà moi ça m'a fait délirer c'était la drone mode il y a cet effet doublure quand même on ne va pas se mentir voilà là ça se voit un peu plus qu'il n'y a pas utilisé et le argenté il fait le fond de ton prix il ne voit pas beaucoup mais et je vais faire le bleu comme là tu vas présenter voilà en fait en gros moi je trouvais ça très sympa pour les cartes de noël voilà le bleu là il est vraiment on le voit même le violet en fait moi je trouvais ça très discret j'aime beaucoup dès lors qu'il y a une carte avec vous devez mettre un peu de brillant je trouvais que ça faisait un effet signature très sympa donc ça ce sont les outmarkers ensuite nous passons vous les connaissez les Posca alors pour effet pour pouvoir comparer on va juste on ne va pas perdre de temps alors ça c'est une trousse que j'ai acheté à pas cher sur Amazon et du coup c'est ce que je vous disais là on en met moins dans ceux-là par exemple on peut en mettre deux trois crayons voilà le Posca on va tester pour vous montrer le bleu là parce que je sais que je l'ai lui et on va tester chez l'artistro on va prendre un bleu alors le problème d'artistro c'est qu'il faut les secouer beaucoup beaucoup et les garder debout parce que si vous ne les gardez pas debout ça ne coule pas donc là je secoue pour mettre ça pour gagner du temps voilà tu peux faire un petit colo un petit cri oui pour qu'on ait une zone voilà et je vais vous montrer à côté l'artistro voilà alors la mine du artistro est plus il dure donc peut-être un peu plus fragile donc là c'est le Posca et là le artistro voilà alors quand on ne les garde pas debout avec Kat qui est ma modératrice on échange beaucoup justement sur ce que je vous présente sur les retours que je peux avoir de Kat voilà il s'amorce de la même alors je vais en mettre plein ma nappe c'est la bonne idée hop je sors du chant en deux secondes mais voilà moi les artistros je rejoins Kat autant au début je disais ouais on va voir on va les mettre debout mais voilà vous voyez à j'essaye de mettre là à long terme en fait vas-y essaye d'amorcer comme ça il y a des couleurs où c'est pas top franchement j'étais contente du prix et tout mais ça reste pas quand même des voilà pour les amortir les amorcer vous voyez voilà donc je pense qu'ils vont finir ou à la poubelle où il y a des chances que voilà je ne vais pas faire grand chose avec parce que j'en suis très 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 déçu je pense que je restais sur mes stylos au gel il y a des chances je ne suis pas fan voilà vous avez mon retour par contre pour Posca voilà je vais te demander à vous si vous l'utilisez que vous allez voir tout de suite moi les Posca c'est pour moi les Posca ça n'a juste rien à voir voilà je trouve quand même qu'on reste sur une gamme beaucoup plus intéressante je suis assez déçue voilà il y a des artistes dans la globalité il y avait un pacasse de couleurs parce qu'il y en avait une quarantaine j'étais très contente je vous en ai parlé et tout et en fait vous voyez qu'à long terme là je les ai mis debout pendant deux semaines avant de faire ce vlog pour vous montrer alors il y avait une pacasse je vous mets dans la caméra ici il y avait beaucoup beaucoup parce que je ne les ai pas tous dans la main et en fait voilà je ne sais pas je crois qu'il y en avait 46 je ne suis pas convaincue voilà je pense que mon comptable il va râler parce qu'il va finir à la poubelle mais malheureusement je ne peux pas entendre grand chose je ne cautionne pas je ne recommande pas je reviens sur ce que je vous avais dit je n'aime pas du tout voilà je valide pas effectivement Posca c'est plus cher mais on n'est pas sur la même voilà sur la même qualité comme dit Mélissa bon le blanc c'est sur le noir c'est un petit peu blanc non ? sur le noir ça fait blanc disons moi aussi ça peut passer en là quand même donc là je les ai presque tous ces séries il reste que lui donc voilà on voit que les Posca ils s'amortissent tout seuls et je ne les ai pas utilisés autant que les artistes c'est-à-dire que ça fait des semaines je ne les ai pas touchés voilà alors les trois là c'est les Posca donc voilà donc là on est bon pour ça ensuite alors ça y est c'est bazar du coup ça ça va aller à la poubelle quel gâchis c'est dommage bah non je ne fais pas des cadres empoisonnés en fait ça va alors ma palette chouchou que je n'ai pas testée je n'ai pas emmené d'eau en plus on devait les tester mais je vous les montre mais je vous les représenterai c'est ma peinture aquarelle sénelier extra fine voilà j'ai eu cette chance ils sont encore tout neuf tout neuf parce que je n'ai pas pris le temps de faire le nuancier et je ne travaille pas sans nuancier donc je ne vais pas les abîmer mais waouh c'est une qualité extraordinaire vraiment par rapport à toutes les peintures aquarelles que j'ai eues après c'est très très cher donc ça ça fera partie d'un autre vlog je vous les présenterai quand je les aurais testés j'aurais fait un essai sur un colo toujours à mon habitude parce que vous voyez les artistes trop j'en ai pas j'en avance et je n'avais pas le recul nécessaire donc c'est important et pareil sur les conseils d'Isa Laurent je voulais essayer les pastels secs elle m'avait dit de prendre les rembrandtes ça c'est à l'envers mais du coup les rembrandtes plutôt que les séneliers qui faisaient moins de poussière alors c'est ça où j'ai fait mon fond vous savez de ma page de garde de Clara Markova ma première page mais ça peut les tester si elle veut moi je ne le ferai pas le test parce que j'étais très pastelle à l'huile et définitivement je ne suis pas du tout du tout du tout pastelle sec alors j'ai envie d'essayer quand même autrement mais voilà ceux là sont d'une très bonne qualité moi tu peux ça fera des traces normalement on les gratte au cutter mais si si il y en a là là dedans voilà vous allez voir pourquoi je ne suis pas j'ai des cutters et des compresses je vais faire des données moi je connais mon bazar et du coup je ne suis pas fan parce que je suis magnifique il y a une compresse et je ne suis absolument pas fan voilà ça met de la poussière partout 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 c'est pas du tout à appliquer je trouve ça tellement plus zen au niveau des pastelles gras pastelles à l'huile voilà après c'est un choix perso je pense voilà normalement on applique comme ça on prête avec un gouton et on applique sur son colo moi j'avais fait directement ce que j'en ai vu faire directement sur leur colo il faut savoir que ça se gomme facilement ça reste des belles couleurs mais c'est vrai que ce que je reproche c'est que je trouve ça fade par rapport au pastel à l'huile alors ça dépend toujours de ce qu'on aime mais potentiellement je pense que moi ils vont aller j'ai bougé un peu la caméra mais excuse moi je me suis levée oups excusez moi à l'huile il ne voit pas beaucoup par exemple tu en es du pareil du rouge tu n'as pas fini ta face oui du coup ça dépend des goûts mais c'est vrai que moi je suis plus pastel à l'huile où c'est plus soutenu en fait là je me suis levée vous avez fait du plus grand je me suis plus pastel à l'huile je le disais parce que je me suis levée chercher dans mon fameux placard mais pastel à l'huile que j'ai oublié voilà donc là c'est un rouge que tu as essayé ? parce que moi pastel à l'huile j'ai pastel à l'huile sénelier donc j'ai donné le rouge à Mélissa pour qu'elle essaye à côté que vous puissiez voir la différence regardez une compresse et je vais chercher des lingers qu'est-ce que tu fais ? tu marques ah oui fais attention ça tâche je vais chercher voilà on va prendre un rouge vif comme tu as essayé et là c'est nulier oui pastel à l'huile S2 2N et N ça ne durera jamais comme on a dit qu'il y a un peu minuit quoi non là ça fait 27 minutes on est mort on est mort les filles vas-y voilà maintenant t'essuies avec toi un doigt ou une compresse tu peux le faire prendre une propre ben oui c'est mieux tu vas fausser le test non moi je préfère le travailler au doigt parce que ça chauffe en fait au doigt c'est plus facile voilà mais voilà pour deux mêmes rouges on a une différence de luminosité c'est pas pareil là c'est plus nuageux alors c'est pareil normalement le pastel sec ça se travaille sur un papier ce qu'on appelle le pastel mat donc c'est normal que sur l'écolou il fasse un peu plus terne mais voilà moi je préfère quand même la couleur un peu plus intense des pastels à l'huile après j'ai une option donc je celles qui savent à quoi je pense ne dites rien je dois je vais en faire un autre investissement et je vous ferai le test pareil pour voir et comparer mais voilà les rembrandts sont très bien ceci étant dit je t'ai emmené des lingettes je ne vais pas faire de pub pour la marque des lingettes donc on les met hors champ hors champ mais du coup voilà je disais donc les pastels rembrandts sont très bien ceci étant dit je les recommande ils ne laissent pas trop de soucières etc mais c'est pas mon délire à moi voilà je les utiliserai peut-être je les donnerai à Mélissa mais c'est vrai que je suis plus pastel elle est contente je suis beaucoup plus vraiment pastel à l'huile mais je vous dis j'ai un autre test à faire donc après on reviendra là dessus donc la peinture aquarelle c'est le lit je pourrais vous la présenter tu veux qu'on essaye de la présenter je vais aller chercher je réfléchis alors c'est ça sinon tu as beaucoup d'aquarelles donc tu pourrais faire une vidéo que pour l'aquarelle j'ai pas beaucoup d'aquarelles j'ai un colo aquarelle je vais chercher je vais aller remplir un pinceau et pendant ce temps là je vais donner une mission si tu l'acceptes alors je vais prendre ça je vais vous les présenter aussi voilà et du coup ce que tu peux faire c'est présenter également ah non les crayons il est resté là-bas celles qui n'ont pas vu la gomme parce que tu peux gommer avec ça attends tu sais comment ça marche et tu peux également la gomme crayon pendant que je ne suis pas là et la gomme de précision voilà ok déjà la gomme faveur castel que j'ai mis en miette je ne vous valide pas et gomme classique je te laisse présenter tout ça ça c'est les recharges la gomme et je vais chercher d'en alors celle-là c'est une classique celle-là c'est la faveur castel ça aussi c'est une faveur castel et alors ça je ne sais pas c'est tombo et ça c'est biowet du coup maman elle préfère celle-là et celle-là donc je vais vous faire je vais zoomer en gros la basique elle gomme comme ça donc bien la faveur castel attendez hop là c'est la gomme en fait c'est comme un crayon donc là on va mettre ça en gomme c'est pas vraiment les plus petits trucs ensuite la gomme de précision donc c'est encore plus petit et la gomme électrique c'est pareil alors elle est à pile rechargeable parce qu'il existe celle qui se branche qui apparemment est mieux mais moi je trouve déjà assez efficace et j'ai aimé ce côté pratique alors vous voyez déjà c'est bien mais ça vous montre le pastel sec c'est comme très très bien donc ça c'est l'avantage et voilà sur moi l'effet des petits points que j'ai fait dans mon colo c'est comme ça mais ça vous montre tu peux la mettre à plat voilà donc ça c'est génial j'ai aimé faire ça sur le pastel sec voilà je vais pas me mettre des mieles partout je suis maniaque donc voilà ça serait bien qu'il y ait tout le bout non non ah oui vas-y gomme le pastel à l'huile on va voir je n'ai pas fait le test je dis non mais non si si vas-y si ça gomme regarde et là alors le pastel à l'huile là vous savez c'est à l'essence de térébrantine ouais on va y baisser toute la gomme il faut que tu la nettoies à côté donc vous avez vu moi ma préférence vraiment en gomme de précision c'est la Tombow j'aime beaucoup celle-là et la Derwent elle est juste extraordinaire ça c'était l'une de mes premières gommes la gomme crayon Faber Castel qui peut dépanner mais c'est pas ce qui gomme le plus mais elle se taille la gomme classique il n'y a rien de mieux la Faber Castel celle-là vous voyez j'ai voulu gommer un un peu le pastel sec voilà dans les taolets je pense qu'elle va aller à la poubelle il y a moyen que voilà je ne sais pas de on fait le tri en même temps donc en tout cas voilà mon fameux pinceau pour épousser tout ça qui a été acheté à l'action voilà à combien ? 1 euro je crois voilà un petit pinceau à maquillage et le fameux gant que j'ai acheté à Amazon les deux gants ils étaient vendus par deux et qui sont très pratiques alors Catherine elle ne supporte pas les gants qui sont fermés comme ça elle en a trouvé elle ouvert au bout donc pour celles qui sont des petits secrets de Cali n'hésitez pas à contacter Kat si vous voulez les coordonner moi je marque aussi des gants alors du coup on a dit là on a présenté la gomme derwent la topo hop et les gants hop alors ça c'est bon ensuite je voulais vous montrer du coup en même temps je vais aller tu vas faire sur la feuille noire voilà je range tout au fur et à mesure parce que vous avez ah non vous connaissez la surface mais les sems voilà c'est ça du coup elle va faire les tests de la peinture sennelier lâche non non elle va faire les tests de la peinture sennelier je suis partie pendant qu'elle est déjà cassée avec vous remplir le pinceau à réservoir d'eau pour celles qui me connaissent vous savez que j'ai acheté des beaux pinceaux aquarelles voilà ceci étant dit quand j'étais à la plage cet été c'était un peu compliqué d'emmener mes beaux pinceaux voilà qui sont de marque Léonard d'ailleurs je pourrais vous présenter à l'occasion du coup je me suis dit bon vu que j'ai les Derwent ink il me fallait des pinceaux réservoirs d'eau c'est quand même plus pratique et je voulais pas partir sur des réservoirs classiques j'avais le Pentel je crois j'étais pas satisfaite je me suis dit j'ai commandé les Derwent ils sont vendus par 3 il y a 3000 différentes que Melissa va vous montrer j'ai adoré alors déjà il faut savoir que pour les remplir il faut absolument déjà vous laisser faire et pour les remplir il faut appuyer pour aspirer l'eau et l'eau ne coule pas l'eau ne s'écoule pas contrairement au Pentel il y a un contrôle de la réserve d'eau qui est extraordinaire donc on va vous présenter en même temps les pinceaux et l'appareil et Melissa va pouvoir faire le test avec vous je vais le fermer donc là t'as un chiffon quand tu changes de couleur déjà tu appuies un peu et je veux bien que tu testes le genre le rouge le noir et voilà alors le rouge en premier alors normalement sur les peintures bien évidemment on fait un peu d'eau on laisse mais là j'ai pas tout mouillé le bonnet parce qu'on va pas y passer la nuit c'est pas que je veux pas si je veux pas vous faire des hauts trop longues ça veut dire qu'elle est longue voilà c'est ça et normalement on met sur la palette mais là on va vous mettre la couleur intense pure pour que vous voyez que vous puissiez vraiment voir alors on a pas réussi à maîtrise ça ah et on ne maîtrise pas comme ça hop voilà donne moi la palette alors quel rouge t'avais pris j'ai pas regardé on va couler tout le dessus hop et sur le oh bah voilà j'ai fait de la bêtise hop on va nettoyer nettoyer non faut pas que je chante j'ai perdu tous mes abonnés hop en fait j'ai fait venir de la couleur si je mouille la feuille en dessous on n'est pas arrivé hop là normalement ça pourrait être bon donc là c'est pour prendre un peu de tiens voilà c'est une couleur très 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 intense voilà et on va essayer sur le blanc attends je te pousse la palette alors je prends un peu de rouge et là alors c'est pas du papier aquarelle c'est du papier classique mais voilà on a des couleurs elles sont juste somptueuses vraiment c'est Sennelier j'ai pas le d'autre palette pour vous comparer mais tu veux montrer le jaune ouais et voyez le le Pentel il coule pas on peut y aller il est vraiment vraiment bien pour ça je suis en train de laver le pinceau parce que du coup même le poil il est vous voyez il est bien imibé là j'ai lavé lavé j'ai vidé la moitié du réservoir hop donc là il prend du jaune genre oui il sent jaune hop tiens merci je te laisse faire le test donc les Derwent donc les Derwent à réservoir d'eau je recommande à 300% donc ceux là je les ai acheté je vous mettrai le lien du coup en barre d'infos parce que je les ai acheté sur Amazon lien Amazon faceau d'air west et ensuite sur le noir donc voilà on a des couleurs qui sont extraordinaires je pourrais vous faire si vous voulez un vlog ou un coulo avec de toute façon je vais les appliquer mais voilà on a des couleurs on a la transparence de l'aquarelle mais avec vraiment presque l'intensité d'un feutre quoi donc j'adore mais c'est ces neuliers j'ai envie de dire il n'y a pas de surprise en même temps donc là c'est bon on va pouvoir fermer la palette alors bien que laisse-la sécher ouais pose-la sur le bloc là-bas pas qu'elle tombe par terre ça serait bien et ensuite alors on va passer du coup on a fait la revue de tout ça la petite règle qui me sert à faire mes nuanciers vous avez vu passer des petits ronds puis aussi à faire des bulles surveiller sur les petits secrets de Kali les challenges arrivent il va y avoir des challenges annoncés donc ne ratez rien et peut-être vous aurez besoin de ce genre de petit outil alors moi je l'ai acheté à Leclerc au rayon fourniture scolaire et j'ai dû payer ça 2 euros c'est ma pète qui fait ça donc j'ai trouvé ça très pratique on va passer au crayon on va vous mettre en pause 2 secondes le temps de ranger le plan de travail et on va passer au crayon pour finir la vidéo à tout de suite alors pareil je ne vous représente pas on l'a déjà vu celui-là les guiseurs d'Erwin vous l'avez vu dans mes vidéos et je vous ai déjà mis le lien donc là ça c'est pour moi un must à voir c'est rien à voir c'est pas un taille crayon c'est bien un négliseur donc on va passer là-dessus au moins vous savez ce que j'utilise vous avez vu passer j'ai eu cette chance de les trouver à Milstock les gels Zenacolor les stylo gels Zenacolor qui sont alors vous avez les standards les métalliques les néons les glitters les pastels les néons glitters donc on m'a demandé de les présenter donc là pareil Mélissa va faire les tests on va s'amuser pendant que je la casse vous allez la voir faire et je vais vous expliquer la différence alors ils se présentent comme ça voilà ils sont bien moi j'ai vraiment aimé contrairement aux artistes je n'ai pas été déçu je voyage donc voilà ils se déballent vraiment surtout de la longueur voilà c'est ça donc moi je n'ai peut-être pas les garder comme ça je vais ranger dans une trousse parce que là c'est compliqué voilà à transporter mais il faut que je voyais le citron rentre dans une trousse il y en a 100 ils étaient vendus à 40 euros à la FNAC et moi je les ai eus à beaucoup moins cher et du coup j'ai pu en faire profiter une scrapote des petits secrets de Cali puisque je lui ai acheté un lot et je l'ai envoyé par la poste voilà j'espère qu'elle va recevoir qu'elle sera contente pendant que Mélissa fait les tests donc ce sont les nés les aina color vous allez pouvoir voir sur les feuilles je vais vous présenter si je peux me passer les boites vides des gammes de mes crayons de couleur hop vas-y passe les toutes comme ça on va économiser du temps parce que ça ça va être très long moi j'ai différentes gammes alors j'avais commencé par les luminances que vous connaissez tous vous m'avez tous dû travailler avec ça reste mes chouchous hop les luminances voilà alors moi je me mets sur le côté de l'écran comme vous voyez en même temps voilà les luminances ont un bois très très solide voilà et moi je alors ça c'est des glisseurs qui abusent mais moi ça ne me choque pas c'est normal ça t'inque c'est des glisseurs un bois très solide une mine qui est hyper agréable à appliquer donc là il est là voilà donc elle va essayer de vous appliquer 3-4 zénacolores Mélissa juste pour vous montrer effectivement comment la différence de couleur entre les zénacolores donc il faut que tu auras fait Mémel tu me fais signe je te laisserai la parole donc là je vais vous appliquer de luminance pour que vous puissiez voir alors bon je passe sur une zone très attendons celui-là donc ça c'est un néon hop donc là c'est le rouge de luminance voilà qui pour moi luminance reste voilà c'est carantage carantage c'est comme ces neviers c'est des valeurs sûres c'est très gras à appliquer alors moi j'avais que cela donc j'ai pu faire mon poil à poil avec pour vous dire ceci étant dit ce sont des crayons tu veux parler ? ouais ce sont des crayons à la cire donc ils se blendent avec le blender et ils sont plus faits pour faire des fondus si vous avez un fond à faire une robe etc dès lors que c'est du griffé du cheveu du poil il vaut mieux privilégier une mine plus sèche ceci étant dit je vous répète j'avais que cela et moi j'ai pu bosser avec sans aucun problème alors on en vient au blender on a parlé de blender je vous ai expliqué la différence pour celles qui ont vu ma vidéo où je fais le poil à poil le tuto poil à poil de mes lapins qui viennent de mars là les verres donc vous avez une différence entre le burnisher donc je vous laisse aller voir la vidéo et le blender le burnisher c'est bien un illuminateur il ne blende pas et le blender blend donc ce blender là c'est le blender pour mon carandage qui est extraordinaire moi je l'adore et là je vous blende la couleur la moitié de couleur pour que vous puissiez voir la différence il est extraordinaire voilà moi il se taille bien donc j'utilise toujours un côté fin et un côté large selon ce que j'ai à blender mais voilà il blende extrêmement bien moi j'en suis très très contente après moi je l'ai acheté en magasin j'ai vu certains qui l'ont acheté sur internet et qui cassent tout le temps moi le mien n'a jamais cassé donc en tout cas voilà au niveau des luminances je n'ai pas ouvert tous les tests je pense que vous en avez vu plein des tests de crayon mais vous avez des couleurs chez luminance qui sont je peux vous montrer le bleu par exemple extraordinaire je vous montre juste deux trois couleurs parce que je ne peux pas vous montrer toute la gamme on a plusieurs gammes à voir et ensuite j'ai acquis les polychromos alors je voulais les prismacolores au départ et on m'a dit t'as fini des tasse on m'a dit oui les prismacolores sont top et tout mais je ne pouvais pas les avoir à l'unité alors maintenant je sais qu'ils se vendent à l'unité mais moi sur mon secteur il n'y a pas de magasin je pourrais les avoir à l'unité donc j'ai opté plutôt pour les polychromos par dépit je ne vous cache pas que j'étais un peu déçue tu veux faire les essais et du coup je vous mets comme ça moi je peux me concentrer sur ce que je raconte et tu essayes deux trois couleurs et du coup par dépit j'ai acheté les polychromos et en fait waouh 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 que dire que dire que dire alors là on peut faire des arrachés moi je vais vous en prendre un par exemple voilà voilà là on est sur du on est sur du waouh du très fin du très précis et après effectivement si je perds mon dégradé je veux partir comme ça voilà et sur quelque chose de très lumineux aussi beaucoup plus sec je répète que les luminances mais cela moi pour le poil à poil et le et le et les cheveux c'est clair que pour moi pour les chromos il n'y a pas photo et alors c'est pareil moi je me l'ai su noter vous voyez les luminances moi je les blend et j'ai choisi en fait de me marquer qu'est-ce que je préfère et qu'est-ce que je ne préfère pas j'ai vidé mon stylo les polychromos moi je les ils se blend normalement à l'essence de térébenthine donc sur le nuancier je l'ai fait parce que je voulais voir ce que ça donnait dans la réalité vous voyez là c'est blendé là c'est pas blendé dans la réalité moi je vais les blender avec mon blender je suis pas sûr que je trouve que c'est chouette c'est comme le pastel à l'huile le le pastel à l'huile en fait vous pouvez les blender en fait avec de l'essence de térébenthine moi je le fais au doigt parce que ça garde la couleur ça préserve mais normalement ça se blend comme ça donc là Mélissa vous a fait hop avec les polychromos donc c'est ce que je fais oui c'est pas du tout ça je viens de faire le réservoir le 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 réservoir d'eau je l'ai vidé là-bas mais je ne l'ai pas revendé pour la suite pour en avoir besoin et là elle va s'amuser je pense et donc là voilà moi je préfère encore utiliser le blender de carondage que je trouve ça préserve en fait ça efface très bien les coups de crayon lorsque vous êtes à l'extérieur je trouve ça quand même plus pratique que l'essence de térébenthine même si moi elle est sans odeur c'est Sennely qui l'a fait à la mienne voilà donc je trouve que la couleur est quand même préservée et moi j'aime bien qu'on voie un peu le crayon moi j'aime pas ce côté très lisse très parce que si je voudrais un effet feutre je prendrais un effet feutre donc moi je suis fan des crayons de couleurs pour ça je trouve qu'on voit la matière on voit le travail et voilà vous voyez que ça se blende très bien il n'y a pas de là si je veux blender mon bleu vous voyez voilà là c'est encore plus fatal on est bien sur du polychromos donc pour répondre à votre question moi je ne les blinderai pas à l'essence de térébenthine pour pouvoir garder ma couleur donc ça c'est pour les polychromos vous avez vu les luminances donc sur ce rat là je pense que c'est bon on va changer de trousse tu me la passes tu vas prendre celle là je vais vous présenter donc du coup les autres gammes que j'ai acquises alors je vais voir où est-ce qu'elle ouvre elle est sur quoi on tombe et on arrive à la fin je vous rassure les filles je vous rassure hop donc là elle a eu les light pass alors ça c'était la Rolls Royce de la Rolls Royce et j'ai eu une super occasion sur internet alors du coup j'ai craqué c'était sur Amazon les light pass de Derwent wow crayon à l'huile ils se présentent comme ça alors moi forcément je les ai rangés en trousse mais je voulais vous garder l'emballage pour vous montrer comment ils arrivent donc ils arrivent sur deux racks qui sont super posés et la boîte métallique alors moi je vais les garder quand même les boîtes parce qu'il suffit qu'un jour je rachète des doubles parce que j'arrive à la fin je valide à 400% aussi je serais incapable de choisir Derwent je ne le connaissais pas et je suis tombée amoureuse de cette marque ce sont des crayons à base d'huile pareil ils se blendent forcément à l'essence de Terebrantide mais ils se blendent très bien au blender donc voilà Melissa vous fait aussi le test avec le doigt très bien vas-y du coup moi je suis fan des couleurs hyper intenses comme j'aime la mine pour moi se situe entre le Derwent se situe entre le Luminance et le Polychromos c'est-à-dire qu'il va être moins sec que le Polychromos mais plus sec que le Luminance voilà donc pour moi il s'utilise sur les deux tu peux me repasser ton verre pour l'arracher oui potentiellement avec celui-là je pourrais là il n'est même pas taillé je pourrais faire les cheveux et pourquoi pas effectivement le poil à poil c'est pas quelque chose que j'aime non c'est pas que ça aïe elle bat trop vite ma fille donc tu peux essayer un rouge de Lightface tu ouvres le premier parce qu'elle veut essayer elle veut essayer on va vous montrer hop j'aime bien montrer le rouge parce que le rouge est vraiment parlant sur les tests voilà et là on est voyez regardez ça se blaine tout seul c'est vraiment moi l'essence de Térébantide je m'en servirais sur un fond si vraiment je voulais quelque chose d'hyper lisse mais là la couleur elle est juste somptueuse donc voilà vous aurez compris qu'en tout cas moi je suis très j'ai besoin de quelque chose de très intense très soutenu ils sont très très les couleurs sont très vives le Luminance est très lumineux très brillant les Lifehaz sont très les couleurs sont très 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 vives moi j'adore 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 je vais ouvrir les couvertes donc ça ce sont pour les Lifehaz on va vous présenter également une autre gamme que j'ai acquise chez Derwent et la fois c'est Catherine ma vie je les ai eu machin bon pas plus fan parce que vous avez vu je n'ai pas de crayons coirellables donc je voulais m'acheter des crayons coirellables j'hésite encore pour l'instant voilà c'était pas ma priorité dans les gammes que je voulais tu as vu les Faber-Castell ? ouais j'avais vu les Pablo bon pas 400% sûr de moi après j'ai vu les non pas les Faber-Castell mais c'est les muséums voilà les muséums qui coûtent très 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 cher et on avait vu avec Mélissa c'est quoi c'est les Faber-Castell ? oui j'avais les Faber-Castell aquarellables bon entrée de gamme très bien j'avais vu les muséums qui sont eux de l'aquarelle c'est Carandage qui fait ça c'est de l'aquarelle en crayon et là bonjour le prix donc c'est pas quelque chose que je vais utiliser à fond mais c'est vrai que je voudrais avoir une gamme de crayons aquarellables pour quand je vais me balader et du coup les darwin m'intéressaient parce que c'est pas des crayons alors Catherine m'avait dit c'est de l'encre qu'est-ce qu'elle me raconte comme bêtise avec le dos je croyais pas du tout et en fait si et là c'est Isa Laurent qui avait une boîte en rab qui me les a vendues donc je ne mettrais pas de lien particulier puisque voilà mais voilà donc très bien emballé j'étais très contente de cet achat entre scrapotes donc j'ai la boîte de 36 et là Mélissa va s'éclater pour vous les présenter puisqu'ils sont dans la trousse là à côté une boîte magnifique et c'est de l'encre voilà l'encre aquarellables donc avait essayé sur sa feuille je pense sur sa feuille noire voilà alors regarde ça doit être marqué ça c'est l'iface donc tu ouvres l'autre rack et Derwent je regrette absolument absolument pas donc probablement que si je devais prendre une gamme autre que les muséums j'irais peut-être taper dans les Derwent j'ai un gros coup de coeur voilà vous aurez compris qu'une très 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 belle découverte Derwent je suis plus que archi fan donc là Mélissa ça y est c'est bon c'est ceux-là le bleu là elle va le rouge alors elle choisit donc il faut que tu présentes le crayon voilà c'est mieux c'est le 170 euh il nous vaut partout alors alors je vais juste zoomer attends j'essaie de te relever des miettes là il y en a partout partout je vais faire ça là donc je vais faire comme ça je vais faire trois choses vous allez voir en fait des essais moi j'adore non non d'accord ensuite avec comme ça regardez on a une intensité qui est incroyable et 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 transparent quoi alors le défaut par rapport à l'aquarelle attention c'est que là tant que c'est mouillé vous pouvez le travailler ça sèche très vite mais une fois que c'est sec c'est un délébile alors l'aquarelle si vous remouille ben ça se remouille ça se remouille là elle est dérouillée une fois que c'est sec et ben vous verrez que si une serre remouille plus tard et ben ça ne bougera pas la couleur elle ne bougera pas voilà on peut prélever également sur le crayon elle a tout à fait raison et donc c'est pour ça que je vous disais est-ce que je vais développer une gamme de crayons aquarellables je ne sais pas oui dans l'absolu parce que effectivement c'est chouette d'avoir de l'aquarelle en crayon c'est plus pratique pour aller dehors mais avec tous les crayons que j'ai je ne suis pas obligée de faire l'aquarelle dehors et les crayons à encre là sont tellement magnifiques que vous pouvez très bien par exemple tu peux poser deux ou trois couleurs côte à côte pour faire un dégradé ou un motif comme tu veux et vous allez voir il s'appareille très très bien en fait donc moi c'est vraiment la grosse 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 surprise si je t'explique plus j'ai vraiment aimé c'est pas très grave j'ai aimé des couleurs différentes tranchantes on ne va pas chercher l'esthétique on va plus vous montrer en fait donc celui-là c'est le 740 et après je vais mettre je vous avance également ma trousse pour que vous puissiez voir je peux je peux comment j'ai fait voilà vous voyez c'est bien numéroté en fait j'ai pas toute la gamme j'en ai que 36 mais le jour où je les aurais toutes l'emplacement est déjà prévu et mon nuancier c'est pareil je fais toujours des nuanciers avec la gamme complète et je colore les pastilles que j'ai comme ça ça me permet d'avoir des nuanciers toujours à jour et classés par couleur lui c'est le 60 et après je viens juste amène vas-y vers le bas vas-y descend voilà très bien ma fille je lui apprends en même temps normalement on commence toujours du plus clair au plus foncé mais là c'est pas très grave c'est un essai voilà vous voyez je me dis est-ce que j'ai un intérêt à avoir des crayons aquarellables vu que moi j'aime je répète l'intensité je vais refaire un mieux vas-y refaire un mieux ça va amuser je vais chercher et comme j'aime les couleurs intenses moi les airways pink ils vont bien et il y a une gamme de 72 déjà il faut que j'arrive à la développer et après je verrai donc j'attends d'avoir la gamme complète avant de pouvoir me dire ok je prends des crayons aquarellables ou pas vu que j'ai les appareils c'est nulle lui c'est le 1400 après je vais mettre le 1500 fait des plus grandes zones peut-être 1300 et là on est sur un papier de ramette imprimante classique un papier bien pourri donc vous imaginez sur du bon papier voilà moi je suis archi mais archi fan quoi le pinceau je les ai nettoyés j'ai fait l'assistante du plus clair au plus foncé c'est toujours mieux ma puce voilà amen voilà il vient de gauche à droite non 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 voilà je ne reste pas sur place voilà et regardez-moi ces couleurs donc du coup je me dis est-ce que j'ai peur d'être déçue avec les crayons aquarellables et donc je pense que je vais d'abord me développer ma gamme je faisais des belles choses à faire avec voilà il y a des très belles choses et alors par contre pour le test ce que je voudrais c'est que tu reviennes sur le rouge que tu as fait tout à l'heure là là et tu vas essayer de le remouiller pour l'étendre pour montrer en fait que ça ne va pas bouger ouais alors déjà essaye de mouiller juste une petite zone top c'est bon vas-y tire la couleur voilà ça bouge très 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 peu et si par exemple elle venait mettre du vert dessus on va mettre du vert pour le blender en se disant ben voilà on va le blender il ne va rien blender du tout la couleur elle reste indélébile en dessous donc attention attention à ça c'est la grosse différence avec l'aquarelle et après je ne sais pas si on a essayé de blender avec un blender on va voir je ne les ai pas testés encore oui c'est pas grave c'est pour voir ah si il se blende tu peux faire le test si tu veux tiens hop donc lui c'est le 1300 et on va blender avec le blender voilà du coup vous aurez compris que là c'est voilà j'adore les light face parce que les couleurs très vives j'adore les luminances parce qu'ils sont plein de lumière mais vraiment ils portent bien leur nom et les Derwent Inc ils ont ce côté encre acrylique en fait cette intensité waouh plus que fan et la dernière gamme qu'on va vous présenter alors là ma feuille en fait c'était ma feuille où j'avais noté ce qu'il fallait que je marque dans le récapitulatif de la vidéo n'est-ce pas c'est pas grave elle a dit voilà et du coup là on va vous présenter alors il existe deux boîtes différentes moi j'ai commandé j'ai reçu celle-là les macarons alors pareil moi je ne sais pas vous avez vu j'ai des gammes voilà en tout cas des moyennes gammes voire des hautes gammes pour pas voilà être prétentieuse du coup j'ai vraiment besoin d'avoir confiance et ils sont génial ils sont géniaux ils sont géniaux et j'ai vu la différence de ce qu'elle faisait entre les les brutes funer les colos qu'elle faisait aux brutes funer et les colos qu'elle faisait aux luminances où je m'apercevais qu'elle était plus à l'aise avec donc je me suis dit forcément il y a forcément quelque chose de bien et c'est vrai que je voyais des couleurs pastels dans différents colos je vois sur les réseaux et il n'y a pas de couleurs pastels dans les gammes donc Mélisse elle est en train de vous les représenter il n'y a pas de couleurs pastels dans les gammes de très peu que j'ai et du coup je me suis dit pourquoi pas alors au prix des macarons effectivement ça ne vaut pas la peine de se priver du coup j'ai craqué et j'ai acheté et là waouh quel rêve quel rêve c'est très 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 sympa ça ne vaut pas la peine de se priver alors attention la mine s'écrase facilement on ne fera pas du poil à poil avec ou des cheveux en tout cas si vous pouvez mais en fondu vous n'allez pas faire du griffé avec ou des arrachés mais des couleurs juste magiques quoi enfin je veux dire là on est vraiment sur des couleurs moi j'adore on peut imaginer du vintage avec il y a une partie vintage d'ailleurs et une partie pastel donc là je pense que Mélisse elle doit être dans les pastels et l'autre partie elle doit être non ça c'est pastel et ça c'est vintage en fait ce que je suis en train de faire c'est des vintage voilà ça c'est des vintage vous voyez des couleurs un peu anciennes un peu et elle va vous montrer les pastels et on va finir là dessus parce que du coup la vidéo fait pas 15 minutes pas du tout mais voilà je pense avoir répondu à toutes vos questions en un seul vlog et je remercie Mélissa de sa présence parce que ça a été un bonheur parce que toute seule ça aurait été plus long encore voilà juste chute non 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 rigole donc voilà en tout cas moi ce sont des gammes que j'ai développées le gros coup de coeur pour moi c'est un coup de maître c'est une Derwent Ink que j'ai découvert et que j'adore parce qu'il mélange tout ce que j'aime luminosité vif et et modulable plus qu'incorélable voilà mes chouchous restent l'illuminance parce qu'au niveau la lumière il se pose mais je serais incapable si aujourd'hui dans les gammes que j'ai je devrais jeter quelque chose je pense que je pleurerais tout autant pour tous les crayons parce que même les macarons je les mets à la même hauteur que les autres alors que le prix est 100 fois moins cher et je les ai achetés sur Amazon donc je vous mettrai le lien aussi de la vidéo voilà les macarons restent juste extraordinaires pour avoir des touches très très pâles très sympathiques je trouve qu'on peut avoir quelque chose de très doux une carte de félicitations pour une naissance pour pour un mariage voilà peut être un petit tampon colorisé comme ça donc voilà et les inacolors ont une très belle surprise aussi voilà les autres je les connaissais déjà donc j'ai pas de découverte en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu que j'aurai répondu à toutes vos questions j'ai essayé de tout vous présenter parce qu'effectivement c'était important pour moi de ne pas faire 150 vidéos là dessus vous en avez une seule qui récapitule vraiment tous mes crayons vous avez vu tout mon matériel je n'en ai pas plus pas moins si je développe une gamme aujourd'hui ce sera en priorité les Derweck Intense voilà vous avez bien compris et les Lightfast puisqu'il y en a 100 il y en a 72 et tu me disais elle veut les macarons elle veut les macarons donc ça je vais lui offrir elle récupère et une gamme de crayons mais je ne vous en dis pas je ne vous en dis pas plus je vous présenterai le mois prochain je pense qu'il y a deux bouquins que je veux m'acheter aussi donc voilà on va y arriver plein d'annonces qui vont arriver sur la chaîne YouTube et sur les petits secrets de Kali pour la rentrée parce que ça y est c'est la première rentrée des petits secrets de Kali donc plein de choses en amont les duos sont annoncés nous faisons le premier duo avec Catherine et je vais annoncer les règles des duos soit cet après-midi soit demain donc je ferai un petit short sur YouTube pour vous annoncer l'ouverture des duos sur les petits secrets de Kali pour celles qui sont membres celles qui ne le sont pas n'hésitez pas à demander votre adhésion et vous pourrez participer au duo et au nouveau challenge qui va y avoir en tout cas toujours dans la bonne humeur et puis sur ce Mélissa je te remercie vraiment c'était un vrai plaisir et je vous souhaite en tout cas à toutes un très bon dimanche prenez soin de vous et profitez de la vie à tout bientôt salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada